La conférence de presse animée par l'ambassadeur de France au Congo le 14 juillet à Brazzaville a fait le point sur la coopération Congo-France. François Barateau est revenu sur cette relation historique qui se consolide au quotidien, notamment grâce à l'apport de son pays dans les tractations entre le Congo et le FMI. Sur l'expert technique français, il faisait partie du paquet que la France avait proposé en juillet 2019 quand l'accord avec le FMI a été signé. Il y avait un prêt de soutien budgétaire dont une tranche sur trois a été libérée. Et le reste gelé, comme vous le savez, avec le gel du programme FMI, cette relation technique est maintenue et elle devrait se concrétiser dans les semaines qui viennent par l'arrivée de cette personne-là. Le diplomate français qui a rappelé les divers dents de son pays en faveur du Congo a à cette occasion annoncé que la France s'apprêtait à apporter des doses de vaccins contre la Covid-19 au Congo dans le cadre de la facilité COVAX. Et au Congo, les premiers arrivages, je ne sais pas, ça dépend pas de moi, mais des autorités sanitaires congolaises, mais je crois qu'un premier lot de 400 000 doses devrait arriver rapidement. Alors ça a pris du retard parce qu'il y a eu un changement de vaccin. En fait, il y a eu le premier vaccin qui avait été proposé et les autorités congolaises ont souhaité un deuxième vaccin, ce qui a fait leur droit. Mais du coup, ça a retardé un peu le processus. Mais ces vaccins vont arriver. La formation et le renforcement des capacités des journalistes congolais en France restent pour François Baratot un des défis de son ambassade. On trouve qu'on n'en fait peut-être pas assez sur la formation de journaliste et qu'on en a fait davantage avant. On va essayer d'obtenir quelques moyens pour faire un peu plus de formation de journaliste parce que c'est important. Lors de cet échange, l'ambassadeur de France au Congo a réaffirmé la volonté de son pays de soutenir et d'accompagner l'action du gouvernement Makoso, notamment dans les questions de gouvernance, de la lutte contre la corruption, l'amélioration du climat des affaires et bien d'autres aspects encore. Sous-titrage Société Radio-Canada